Amis des haute fréquence bonjour il ya quelques temps je vous ai présenté un générateur hf de marque siglent un très bon générateur et comme je l'expliquais dans cette vidéo avoir un générateur à chef est un élément qui peut aider lors de la mise au point la conception l'analyse de circuits haute fréquence mais il ya un autre appareil que je vous ai déjà présenté qui est bien sûr aussi quasiment même je dirais indispensable dans cette discipline c'est l'analyseur de spectre et siglent toujours dans l'idée de présenter du matériel vraiment de qualité professionnelle à des prix vraiment compétitifs et bien aussi fait toute une gamme d'analyseurs de spectre qui sont un petit peu voilà dans cette même logique maintenant compétitif ça veut pas forcément dire bon marché mais encore une fois faut toujours comparer ce qui est comparable l'analyseur de spectre que je vais vous présenter aujourd'hui il ya encore pas si longtemps pour avoir un appareil avec ces caractéristiques là fallait débourser des sommes qui dépassaient des fois allégrement les 5000 euros voire même beaucoup plus alors que là on va avoir un appareil performant à moins de 2000 euros il ya déjà un petit moment que siglent avait sorti des analyseurs de spectre à la série ssa à 3021 ou 3032 selon la fréquence max et il ya quelques temps ils ont fait un modèle amélioré le modèle plus et qu'est ce qu'il a en plus et ben principalement deux choses le fait d'avoir le tracking générateur intégré c'est en fait c'est plus une option c'est livré on va dire de base de toute façon un analyzer de specs un générateur de tracking souvent c'est quand même moins utile aussi surtout ce qui change tout c'est d'avoir un écran tactile qui comme on va le voir apporte vraiment un super confort d'utilisation sigland m'a très gentiment donné la possibilité de vous présenter cet appareil et c'est ce que je vais faire aujourd'hui et donc découvrons le ensemble sans plus attendre alors découvrons ensemble qu'est ce qu'il ya à l'intérieur donc de ce carton sigland bon il était déjà comme l'autre fois dans un autre carton enfin bon je vous épargne la double ouverture qui n'apporte pas grand chose donc on peut le voir à l'intérieur toujours bien emballé dans ce système de coque plastique on a cette boîte qui contient tout simplement le cordon d'alimentation tout à fait standard et ce cordon usb ab sur pour pouvoir connecter l'appareil à un ordinateur et des façons très classique le certificat de calibration qui date de 11 octobre 2019 voilà pour ça et après tout simplement l'appareil que je vais sortir et qu'on va pouvoir regarder de plus près alors découvrons ensemble cet appareil alors cet appareil il est déjà enfin relativement assez large assez grand et on peut voir il y a vraiment un très grand écran ça c'est bien sûr un plutôt un avantage dans la mesure où le but est de visualiser des informations il est aussi assez lourd ce qui est aussi plutôt une bonne chose pour plusieurs raisons d'abord s'il est lourd souvent c'est que ça veut dire qu'il ya des blindages efficaces dedans ce qui est aussi une bonne chose et aussi ça lui donne de la stabilité dans la mesure où voilà des fois des appareils un peu trop léger c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux alors très rapidement on retrouve l'inévitable bouton marche arrêt qui là par contre encore une fois est un bouton je veux dire de sortie de mise en veille dès qu'il est branché sur le secteur il reste alimenté et ça bon je vais pas y revenir encore une fois mais c'est vrai que moi j'apprécie pas trop mais voilà maintenant c'est pareil d'habitoire on a bien sûr ici un connecteur usb qui va permettre de brancher différentes choses mais enfin génère principalement des clés usb de façon à pouvoir par exemple mettre à jour le firmware mais aussi récupérer des copies d'écran là on a une sortie casque audio à mesure où je vous montrerai sans doute ça l'appareil permet une démodulation audio de signaux c'est par exemple on est sur une radio par exemple am ou fm et ben on peut éventuellement si bien sûr la modulation est audible de l'écouter on a ensuite ici deux connecteurs n dont 1 à droite là qui est l'entrée sur lequel donc on va mettre le signal que l'on veut analyser c'est du 50 ohms ça accepte maximum 30 dbm après ça risque de le détruire il faut y faire attention et 50 volts continue c'est quand même bien parce qu'il ya des analyseurs de spectre qui supportent pas du tout continue par exemple et enfin qu'elle faut prendre vraiment des précautions donc là je veux dire enfin comme toujours faire attention enfin les risques quand même de l'endommager sont assez limités et comme j'ai dit dans la mesure où cet appareil à d'office l'option de tracking générateur et ben ça c'est la sortie donc de de générateur de tracking c'est pareil je vous montrerai ça qui va permettre justement éventuellement de caractériser des amplis des filtres on a ici toute cette rangée de boutons contextuels qui bien sûr va dépendre un petit peu de ce qui est affiché à l'écran et là on va retrouver de façon très classique ce panneau numérique qui va permettre de rentrer toutes les valeurs numériques de façon précise ce juggle ici aussi qui va permettre de faire des réglages alors là on voit quelque chose que j'ai dit que j'aime beaucoup c'est cette espèce de trou là qui permet voilà on fait un petit peu un effet de manivelle et ça a l'air de rien mais des fois c'est vraiment très pratique plutôt que des fois de tourner comme ça là c'est pas très super donc ça c'est vraiment un plus voilà ça tourne très bien le bouton par contre est pas cliquable bon c'est pas forcément gênant ensuite on retrouve là les trois contrôles principaux d'un analyseur de spectre à savoir tout ce qui va être fréquence fréquence de début de fin fréquence centrale tout ce qui est span tout ce qui consiste à fixer l'étendue de la mesure et tout ce qui va être les contrôles d'amplitude unité atténuation et tout ça il ya bien sûr maintenant aussi bien sur les analyseurs de spectre que sur les oscilloscopes ce bouton magique automatique on appuie dessus et là par exemple il va regarder le signal le plus fort qu'il trouve est automatiquement se centrer dessus après de façon aussi c'est classique on va retrouver tous les réglages système sur l'affichage tout ce qui va être gestion de fichiers tout ce qui va être bien sûr la gestion des marqueurs des pics et ainsi de suite tout ce qui va considérer ici donc les mesures on va voir qu'il offre pas mal de possibilités de mesures et après ben voilà justement tout ce qui va être la démodulation c'est par exemple grâce à ce bouton que on pourra justement éventuellement écouter un signal tout ce qui va être les réglages de balayage de bandwiz c'est bien sûr aussi important c'est avec ça que on va pouvoir régler le filtre vidéo le filtre de bande de façon à choisir on va dire la finesse la granularité de ce qu'on regarde tout ce qui va être les traces min max ainsi de suite enfin voilà je vais vous montrer tout ça là on a aussi bien sûr un bouton d'aide maintenant tous ces appareils ont des aides intégrées c'est plutôt sympa enfin donc voilà donc on voit ici le ssa 3021 plus donc là on va pouvoir voir qu'il ya un écran tactile j'ai oublié le preset qui est aussi un bouton pour moi fondamental qui encore une fois permet à un moment donné de revenir à un réglage je veux dire standardisé réglage qu'on peut en plus définir soi même est ce que c'est le réglage standard je veux dire d'usine ou est-ce que on peut choisir en fait quand on appuie sur ce bouton à quel réglage on peut donc voilà pour cet appareil il va donc de 9 kilohertz à 2,1 gigahertz en sachant qu'il existe aussi une version qui monte jusqu'à 3,2 alors regardons un petit peu maintenant ce qu'il y a sur la face arrière on va retrouver évidemment la prise d'alimentation sachant que encore une fois comme de plus en plus il n'y a pas de réglage 110 240 c'est automatique et voilà comme le générateur je vous avais montré ça marche même jusqu'à 400 hertz ainsi de suite donc ça ne consomme pas énormément ça consomme 50 watts là quelque chose qui des fois est intéressant sur tous ces appareils c'est cette prise je veux dire standard d'anti vol ce qui permet d'y mettre un câble anti vol qui est mis sur le châssis ça ça peut être intéressant dans certains cas pour éviter que quelqu'un l'embarque rapidement vu que c'est un truc portable et ici on va retrouver un certain nombre de connecteurs à savoir la prise usb b justement qui va permettre de connecter en usb sur un pc énergie 45 qui permettra donc de connecter un réseau un lan et lui je vous le montrerai aussi permet après de piloter avec un simple navigateur internet et là on retrouve trois bnc les deux références un ref in ref out ça donc j'en ai déjà parlé ça va permettre de synchroniser ensemble des appareils soit sur une référence très précise un genre gps ou autre qui vous donnera bien sûr une justesse très très importante mais au moins que les appareils soient conséquents il ya des grandes chances que je le couple avec le générateur hf que je vous ai montré en même temps ce système là et je l'aime bien parce que c'est automatique en fait dès qu'il va détecter un signal sur le in et ben il va automatiquement synchroniser et là il faudra regarder quel est celui qui a la meilleure je veux dire justesse et il servira éventuellement de référence à l'autre s'il est allumé et grâce à ça et ben au moins ils seront toujours cohérents l'un par rapport à l'autre et ça va c'est quand même mieux ça ça éliminera en fait les erreurs possibles et trig in ça permet dans certains cas en fait de déclencher le balayage par exemple on veut faire qu'une seule passe de balayage et la mémoriser sur le fait de l'apparition d'un signal une commande ça peut éventuellement être utile maintenant faut être honnête je veux dire en utilisation amateur comme ça c'est certainement pas l'entrée qu'on utilise le plus mais dans des systèmes des fois automatisés ça peut être et ben c'est là que les athéniens s'atteignent je vais le mettre en route pour la première fois honnêtement je n'ai jamais démarré là encore une fois c'est vraiment du live donc là on peut voir encore une fois je sais pas si on le voit bien que voilà quand il est en veille on a le bouton ici qui est faiblement illuminé qui monte la présence secteur donc j'ai enlevé la protection qui avait sur l'écran pour le protéger alors voilà on va le mettre en en route ok donc là on entend un très léger bruit de ventilateur mais honnêtement c'est tout à fait supportable il est quand même un petit peu moins fort que celui du gêné qui était des fois un peu plus bruyant là on voit tout à fait acceptable je rappelle par contre qu'il fallait le mettre bien dans la doc que ses appareils c'est important qu'il soit bien bien laisser de la place pour la la ventilation on voit aussi qu'il démarre ma foi plutôt vite et donc voilà on voit l'affichage par défaut on peut même voir que la date et l'heure la date est bonne l'heure est sans doute pas bonne parce que je pense qu'il a été réglé sur un fuseau horaire différent bon enfin ça sera très facile de la changer là par défaut on a l'espace maximum c'est à dire on va bien de en gros de 9 kHz à 2,1 gigahertz et on voit bien que la fréquence centrale et bien sûr pile au milieu on voit aussi que le plancher de bruit c'est ça qu'on appelle le plancher de bruit on va dire c'est le niveau minimum qui a quand il n'y a pas de signal à entrer l'écran est vraiment d'une excellente qualité visuelle à très grande finesse très lisible donc là dessus vraiment rien à dire alors on va voir si c'est vraiment tactile je vais changer la fréquence de démarrage elle est symboliquement à zéro mais c'est vrai que comme il démarre à 9 kHz c'est à dire entre les deux on n'aura pas grand chose mais bon c'est comme ça sur beaucoup d'analyseurs donc là si je veux commencer à balayer par exemple je crois moi à 10 mégahertz voilà on peut bien sûr le faire de façon tactile alors ben juste comme ça pour faire une petite démo on va faire un truc très très classique on va y mettre une antenne à l'entrée puis on va regarder un petit peu ce qu'on capte pour faire un exemple pratique ce qu'on va faire là justement on va visualiser un petit peu la bande fm avec une antenne tout simplement j'ai mis sur l'entrée et on va justement utiliser cette possibilité de démode pour voir si on arrive justement à écouter quelque chose pour ça on va partir de presse est injustement la première chose là c'est de pouvoir choisir la bande fm parce que là on est très grand donc la bande fm on sait que démarre de typiquement je me rappelle bien de 88 mégahertz à on va dire 108 ans je crois si je me rappelle bien donc là on voit là toute la bande fm alors après là on a un signal d'antenne qui est très très faible donc il va falloir l'amplifier enfin je veux dire déjà pas l'atténuer ici donc là je mets pas d'atténuateur et en même temps on peut avoir un préamplificateur intégré qui va permettre ici d'aider on peut là maintenant réduire et peut-être éventuellement déjà un petit peu aussi la bande passante voilà de façon à avoir un petit peu plus de résolution et voilà on voit déjà par exemple un très gros pic alors justement on va pouvoir essayer maintenant d'aller regarder là dedans si on entend quelque chose donc pour ça on va prendre la fonction des modes lui dire que je veux de la fm pour info j'ai branché la sortie sur mon petit ampli bf voilà et automatiquement là après il ya un temps de démodulation que là on va mettre bas en fait c'est le temps où après chaque balayage en fait il démodule et on va activer bien sûr la sortie au parleur maintenant on va même le baisser un peu le temps là histoire justement déjà de repérer une station on voit bien qu'un analyseur de spectre c'est bien un récepteur radio alors on voit bien que je me balade un petit peu sur les fréquences je vais essayer d'en trouver une voilà en déplaçant le marqueur et on voit que donc sur 91.3 et bien il ya une émission qu'on peut tout à fait entendre grâce à cette fonction démodulation mais après une fois qu'on a vu qu'on est sur une station si on veut regarder le signal avant pour le coup on peut tout à fait couper la démodulation voilà et maintenant venir examiner le signal vous voilà beaucoup plus en détail voilà et là on voit tout de suite aussi le gros intérêt là du tactile ou un peu facilement ici voilà régler exactement comme on veut le les différents paramètres par exemple les marqueurs pouvoir régler le niveau et ça c'est quand même vraiment un plus vraiment intéressant de cet appareil et bah pour finir à cette petite présentation encore une fois je ferai bien d'autres vidéos pour avoir des exemples beaucoup plus pratique d'utilisation il ya une autre fonction que je trouve sympa c'est ce qu'on appelle le waterfall si je repars de preset voilà bon là j'ai pas grand chose mais encore une fois avec mon antenne j'ai pas beaucoup de niveaux donc là je peux bien sûr essayer d'avoir plus d'informations là en fait c'est vraiment un petit peu tout ce que je capte là dans l'antenne de mon labo vers de 9 kHz à 2,1 ghz on peut voir qu'il ya différentes bandes de fréquence qui peuvent s'expliquer différemment on voit que j'en ai une un petit peu plus importante voilà et là on voit le côté tactile qui est vraiment sympa et une fois que je suis là dessus au niveau mesures voilà on voit quelque chose qui s'appelle spectrum monitor et qui donne cette vue qui est assez intéressante qui va me permettre de faire quelque sorte un historique par bande de fréquence de l'évolution à sachant que là on voit que ça donne un affichage coloré plus c'est bleu au moyen de puissance ici et plus c'est rouge et bien plus il y en a voilà par exemple le genre de signal que l'on peut capter ici on voit que la fréquence centrale allait de 936 mégahertz ça je sais pas exactement ce que c'est je prends on peut voir là les différentes bandes utilisées et ainsi de suite c'est vraiment je rappelle l'intérêt d'un analyseur de spectre voilà pour une première présentation de cet analyseur qui pour l'instant enfin honnêtement j'ai pas encore exploré toutes ses capacités mais le dire le premier contact et les premières impressions sont plutôt très 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 bonne puisque comme j'ai dit j'espère cette année relancer un petit peu la partie radio haute fréquence de ma chaîne cet appareil me donnera avec le gêné la voilà l'occasion de faire vraiment des vidéos je pense plutôt intéressante alors juste pour info cet appareil il a quand même des options options qui sont en mode découverte valable pendant un certain temps alors ce que je trouve vraiment très dommage mais ça c'est un petit peu commun à tous les fabricants c'est que ces options ils sont valables pendant un temps d'utilisation mais qu'on les utilise ou pas et je trouve ça personnellement pas top moi je préférerais qu'à la limite elles soient utilisables beaucoup moins longtemps mais que si on les utilise là quelque part ça oblige à les utiliser tout de suite je veux dire enfin du moins les explorer avant que finalement on en ait potentiellement l'usage voilà donc là c'est un petit message que je donne aux fabricants essayer plutôt de les limiter plus mais de donner l'accès alors ça pourrait être à je aussi un nombre de fois enfin je sais pas mais la tête qui s'est fait c'est un petit peu dommage maintenant c'est quand même des options pour des mesures qui sont relativement très spécifiques et je veux dire enfin pour beaucoup d'usages on va dire courants à 20 minutes on n'en a pas besoin d'habitude j'ai fait une page dédiée sur mon site le lien est en commentaire de la vidéo où vous trouverez un petit peu voilà mes impressions des copies d'écran enfin voilà toutes les informations que je pourrais vous donner sur cet appareil tiens Maurice ça va Maurice qu'est ce que tu fais non ça a pas l'air d'aller qu'est ce qui t'arrive tu fais un burne janvier c'est quoi un burne janvier c'est comme un burn out mais en avance à ce moment il est toujours en tête le grand dbm des mondes des analyseurs vous fassent de belles analyses à très bientôt pour de nouvelles vidéos